Je suis Suzanne Michat, je suis présidente du Festival de Stavelo, qui en est déjà à sa 59e saison. Le lieu principal de nos concerts, c'est l'abbaye de Stavelo, qui est très ancienne et qui a été restaurée il y a une dizaine d'années. Elle est superbe, mais déjà, nous avions investi les lieux dès le début, parce qu'il y a une salle merveilleuse qui est dans le style des grands salons mozartiens. Elle date d'ailleurs de la même époque et l'acoustique y est magnifique et l'atmosphère y est particulièrement conviviale. Les artistes, autant que le public, aiment y revenir. Cependant, il y a quand même d'autres lieux dans lesquels nous nous produisons, que ce soit l'église Saint-Sébastien, qui elle aussi a été restaurée et qui date de la même époque mozartienne. Et puis nous venons l'année dernière de restaurer un autre très beau lieu, beaucoup plus ancien, et qui s'appelle l'espace culturel des Capucins. Ce sont nos trois lieux habituels de concert. Les festivals de Wallonie choisissent un thème chaque année autour desquels toute la programmation est orientée. Cette année, le thème, c'est Orient-Occident. Et l'intérêt pour nous était de montrer à quel point l'Occident et l'Orient s'étaient entremêlés, avaient échangé leurs richesses. Et nous avons la chance cette année, en plus d'avoir un invité d'honneur, Mathias Hénard, pris Goncourt de l'année dernière, qui, avec son livre Boussole, illustre parfaitement notre thème. Donc nous avons choisi pour chacun de nos concerts de respecter ce thème et de faire découvrir à la fois des grandes œuvres de notre musique à nous, et à nous, ça va parfois jusqu'aux États-Unis, mais aussi bien des trésors musicaux de l'Orient, Proche-Orient ou Extrême-Orient. Le Festival de Wallonie a cette richesse incommensurable. C'est de s'être installé dans toute la Wallonie et à Bruxelles aussi, puisque nous dépendons de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À Bruxelles, c'est Flagey qui nous représente le Festival Musique 3 au mois de juin. Mais chaque festival, dans les festivals de Wallonie, a sa spécificité. Namur fait le chant choral, le héno est extrêmement divers. Vous avez au Luxembourg également beaucoup de diversité, que ce soit de la musique de chambre, de l'orchestre symphonique. Tout dépend des lieux où s'inscrivent ces concerts. À Liège, on fait essentiellement de la musique ancienne. Et je dois dire que c'est superbe de voir dans chacun des festivals. J'en ai cité deux ou trois, mais il y a aussi le Brabant-Wallon. J'en oublie peut-être qu'il me pardonne. Mais nous avons une institution ici qui est tellement riche de découvertes aussi, puisque le thème qui nous est imposé chaque année nous permet d'aller fouiller dans des partitions tout à fait inattendues, parfois de véritables trésors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada